Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Il n'est pas facile de rentrer dans la compréhension évangélique de la royauté universelle du Christ. L'Évangile que nous avons entendu ne suffit pas. Il faudrait prendre les trois évangiles des trois années liturgiques. Cette année, ce qui est souligné, c'est qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, comme nous disons dans le Credo. Dans l'année B, nous écouterons l'Évangile selon Saint Jean, avec la royauté paradoxale de Jésus qui nous est révélée au moment de l'interrogatoire par Pilate. « Alors tu es roi, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et la troisième année, la naissée, ce sera Saint Luc qui voit sur l'écriteau au-dessus de la tête de Jésus crucifié, celui-ci est le roi des Juifs. Nous avons là quelques éléments. Oui, Jésus est roi, mais pas dans ce monde. Et il n'accède à son royaume qu'à travers l'humiliation de la croix. Mais ce passage lui donne une autorité souveraine de juge universel. Alors revenons à l'année, qui se termine d'ailleurs avec cette solanité. Les trois textes liturgiques sont étroitement corrélés. Nous avons, l'Évangile se trouve entre un mouvement descendant de la première lecture, où Dieu nous dit qu'il va descendre pour être le berger, et un mouvement ascendant de la seconde lecture de la lettre corinthienne, qui nous parle de cette exaltation de Jésus, à qui est donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Et entre ces deux mouvements se situe l'interpellation de Jésus, qui nous dit les conditions pour le suivre dans ce royaume. Et là, c'est notre temps à nous. C'est nous qui avons à décider de notre destinée éternelle. Commençons donc par le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, une très belle lecture importante pour les Juifs, et que j'aime beaucoup parce qu'on y voit le Seigneur qui se met en colère, enfin en colère entre guillemets, et qui écarte les mauvais bergers. Il leur dit malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes, qui s'occupent d'eux-mêmes et pas du troupeau. « Dégagez ! » Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de mon troupeau. Et c'est là où j'aime beaucoup ce passage. « Et je soignerai celle qui est malade, et je m'occuperai de celle qui est blessée, et celle qui est chétive, je la ferai grossir, et celle qui a de l'embonpoint, je la protégerai. » Voilà, c'est vraiment un Dieu qui se penche avec tendresse sur toutes les brebis, sans exception, de la petite chétive jusqu'à la grasse et qui a de l'embonpoint. C'est tous ses enfants. C'est vraiment un débordement d'amour de la part de Dieu. Il est le bon berger que nous avons chanté dans le psaume 22, puisque là, il est attribué au Dieu que nous appelons le Père. Quand on parle du berger dans la première alliance, c'est le Dieu Père, au-delà de tout. C'est lui, c'est sa paternité. Bon, très bien, on est heureux que Dieu va venir déchirer les cieux, descendre, comme nous dirons dans quelques semaines, et qu'il va venir lui-même s'occuper du troupeau. Sauf que, c'est dommage qu'on ait enlevé ce verset dans une version un petit peu raccourcie des Éthiènes, sauf que quelques versets plus loin, le même bon Dieu dit, « Je susciterai pour mettre à leur tête un pasteur, mon serviteur David, qui les fera paître, et sera pour eux un pasteur. » C'est contradictoire. Dieu vient de dire « Je viens personnellement » et maintenant il nous dit « Je vais choisir un intermédiaire dans la lignée de David. » Ézéchiel, fidèle à l'inspiration qu'il reçoit, nous pose cette contradiction. Il ne résout pas le mystère, mais qu'il est bon de relire ces passages à la lumière de l'incarnation. Jésus est vrai Dieu, c'est bien Dieu qui vient paître son troupeau. Et il est vrai homme, fils de David, c'est bien lui qui est en même temps l'intermédiaire, sans en être un vraiment, puisqu'il est Dieu fait homme pour paître le troupeau. Et de fait, c'est bien ce que nous constatons dans l'Évangile, un Jésus bon pasteur, qui s'occupe des pauvres, des petits, qui guérit les malades, qui attire à lui les enfants, qui ne rejette personne, et ceux qui sont déjà sur le bon chemin, qui les consolide. Il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersé, pour les entraîner avec lui dans la demeure du Père. Certes. Mais je dois revenir encore à Ézéchiel, parce qu'il y a le dernier verset que nous avons entendu, qui est nouveau et troublant. Je le lis. Où est-il ? Je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Jugez. C'est dans Ézéchiel, ce n'est pas dans l'Évangile. Et c'est de là que nous parlons du jugement dernier, mais il faudra vérifier, le terme est-il bien choisi ? En tout cas, il est dans Ézéchiel. Et ce qu'il veut donc dire, Dieu, c'est un droit divin, c'est un droit royal par excellence dans la tradition juive, celui qui pose le jugement. Dieu s'identifie à ce roi qui juge. Jésus reprend ce verset, sans le mot jugé, mais séparait les boucs des brebis. Et l'auditoire a bien compris que Jésus cite, comme font les Juifs, en ajoutant une interprétation personnelle. Il cite Ézéchiel 34. Mais là, nous sommes de nouveau un peu perplexes. Car Jésus, que je sache dans l'Évangile, ne se pose jamais comme juge. Il dira même dans le 4e Évangile, Dieu ne juge personne. Il a laissé tout jugement entre les mains du Fils. Nous disons, voilà, c'est le Fils. Non, non. Car Jésus rajoute, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc, ce n'est pas Jésus qui sauve. Mais en tournant bien les pages, en les lisant plus tôt, on découvre aussi, la parole que je vous ai donnée sera votre juge. Le voilà le juge. Ce n'est ni le Père, ni le Fils. C'est la parole qu'il nous laisse. C'est donc nous-mêmes qui serons notre propre juge, selon la position que nous prendrons par rapport à la parole que Jésus nous a laissée. Jésus ne se pose pas dans sa vie terrestre comme un roi tout-puissant juge. Au contraire, il se fait petit avec les petits, faibles, avec les faibles, pensé à la croix, bien sûr. Il n'a pas une pierre où poser la tête. Il vit de la mendicité ou du soutien des femmes qui l'accompagnent. Il est doux et humble de cœur, comme tous peuvent le vérifier. Alors où est donc sa royauté ? La réponse est bien sûr facile. Elle éclate au matin de Pâques. Et c'est là alors que tout change, que tout bascule. C'est là que nous découvrons que cet homme doux et humble de cœur n'est rien de moins que Dieu qui vient épouser notre humanité mortellement blessée par le péché. Par amour, ne voulant pas être séparé de nous, il descend dans notre mort. Car toute la création, est vouée à la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, comme conséquence du péché. Et devant cet échec, Dieu vient assumer toute l'humanité et à travers elle, toute la création, pour l'introduire dans une vie nouvelle, non pas pour prolonger une vie naturelle, mais non, pour l'introduire dans son royaume, c'est-à-dire dans cette vie qui ne mourra plus, puisque c'est la participation à la vie même de Dieu. Voilà où est notre roi, c'est au matin de Pâques. Alors, les trois versions sont bonnes puisqu'on les trouve toutes les trois. Dieu, le Père, a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus s'est relevé d'entre les morts, et l'Esprit Saint a relevé Jésus d'entre les morts. Bon, ils ne se disputent pas entre eux, rassurez-vous, c'est la même puissance vivifiante de Dieu, mais qui est décrite, soit par une des personnes divines. C'est là que Jésus est notre roi, et il est au sens le plus fort qu'on puisse imaginer. Les rois terrestres, ils nous donnent, je ne sais pas ce qu'ils peuvent bien nous donner, disons, la sécurité, dans le meilleur des cas, etc. Mais pas la vie ! Aucun roi terrestre ne peut donner la vie, et non pas une vie naturelle, une vie immortelle. Voilà notre roi. On sent bien que c'est un roi pratiquement maternel et paternel, puisqu'il donne une vie, et pas n'importe quelle vie, la propre, sa propre vie. Il nous donne part à sa vie, et cela il le fait en descendant dans notre mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est donc une royauté d'amour, une royauté vivifiante et une royauté d'amour. Ben oui, c'est la royauté de Dieu, et Dieu est amour vivifiant et rien d'autre. Voilà notre roi. Que nous sommes loin de nos visions d'une royauté terrestre, où c'est un pouvoir qui s'impose avec un danger de mort, si nous résistons. Ici, ce n'est pas un pouvoir, c'est un humble serviteur qui donne sa vie pour que ses enfants puissent vivre. Il la partage. C'est un amour vivifiant qui descend jusqu'à nous. Mais tout puissant, il a autorité sur les principautés, les puissances, les dominations. Je dis de mémoire saint Paul, que nous avons entendu, et il a même puissance sur la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Comme je vous disais, la mort, pas simplement de l'homme, la mort dans toute la création. Romain 8, « Toute la création, j'ai mis dans les douleurs d'un enfantement. » Elle aussi, elle espère participer à la gloire de Dieu que le Christ lui donnera. Voilà cette souveraineté, cette puissance souveraine du Christ. Mais, 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 il la vit et il l'exerce comme un fils. Et de nouveau, c'est émouvant, c'est la touche de l'Évangile, cette humilité de Jésus. « Quand tout lui sera soumis, dit saint Paul, jusqu'à la dernière ennemi, la mort, il se soumettra au Père, afin que Dieu soit tout en tous. » Car la vie qu'il nous donne, ce n'est pas la sienne, c'est celle du Père. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Père. Et donc, humblement, il se soumet au Père pour que cette vie du Père envahisse toute la création. « Exitus, reditus, » disait Augustin, c'est tout le dessein de Dieu. Dieu crée pour que nous puissions participer à sa vie, mais il rassemble toute cette création dans son fils, et c'est le fils qui le rappelle, qui la ramène, la création dans le sein du Père. Et là, nous pourrons vivre de Dieu lui-même. Il sera tout en tous. La création sera enfin réconciliée et vivra d'un amour vivifiant. Il n'y aura plus de division, plus de larmes, plus de peines, plus de malentendus, plus de maladresses, plus d'offenses, plus tout cela, qui sont les conséquences de notre péché, de nos aveuglements, de nos blessures personnelles. Non. Une créature réconciliée avec Dieu et réconciliée entre elles, en Dieu. Mon Dieu, on a envie de crier de joie en entendant ce que Dieu réserve pour ses enfants. C'est vers là que nous cheminons. Et tout ce qui fait obstacle en cours de route, c'est des fêtus de paille. Il faut redresser la tête et voir où nous voulons aller. C'est là où Dieu nous attend. Voilà donc pour cette royauté filiale. Mais alors, où est le jugement dans tout ça ? Alors venons-y à cette parole de Jésus, cet évangile, où Jésus va séparer les brebis des boucs. J'ai un micro, je pars plus fort que toi. Où il va séparer les brebis des boucs. À séparer. Ce n'est pas jugé. Rappelez-vous le livre de la Genèse. Dieu crée en séparant la lumière des ténèbres. Dans la proposition de Jésus, c'est effectivement un monde nouveau. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Je viens de dire que Dieu sera tout en tous. Mais Dieu est amour, il est lumière, il est vie. Donc il n'y aura plus d'ombre, plus de péché, plus de mort. Il est impossible que l'obscurité rentre dans le royaume qui est le royaume de lumière. Ce sont des images, bien sûr. Donc il y aura bien un tri à faire. Il y aura une séparation à faire et l'obscurité ne rentrera pas. La lumière rentrera. Alors maintenant, quel est le critère ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Sur quels critères la séparation se fera-t-elle ? Encore un dernier mot. Dans la Bible, il ne faut pas entendre quand, par exemple, Jésus dit « Je m'ai à gauche les brebis, à droite les boucs. » Il ne faut pas voir forcément des groupes humains, mais des comportements incompatibles. Vous savez, s'il va séparer les bons des mauvais, j'espère que l'épée de Jésus est acérée parce que moi, il devra me prendre en plein milieu, il devra me couper en deux parce que je suis un mélange d'ombre et de lumière. Je ne sais pas vous, mais hélas, il y a encore beaucoup de ténèbres en moi. Alors heureusement, Dieu ne va pas fonctionner comme ça. Il va me purifier des ténèbres qui ne rentreront pas, mais il ne va pas se séparer au sens de l'image un peu trop, très biblique, mais qu'il faut comprendre aussi dans sa dimension symbolique. Alors, quel est le critère ? Et c'est là, la fin pointe de cet évangile qui est vraiment de nouveau une surprise. Mais nous y avons été préparés. Rappelons-nous comment le Seigneur, la liturgie, mais c'est l'évangile de Matthieu, nous a préparés. D'abord, il nous a dit « Faites attention, vous êtes invités à des noces. Ne faites pas comme ceux de la parabole qui sont invités mais qui refusent de venir, ils ont autre chose à faire. Soyez donc bien prêts à répondre à l'invitation. » Deuxième parabole « Et en attendant que je vienne, soyez des serviteurs avisés, faites fructifier les talents de votre vie et surtout, veillez, ne dormez pas comme les vierges insensées. Soyez prêts pour quand je frappe à la porte que je vous rentris avec moi dans le royaume. » Les trois paraboles dites eschatologiques nous orientent résolument vers Dieu. Faisons attention, il vient, il vient, on regarde en haut. Et aujourd'hui, la dernière, on est ramené en plein milieu de la terre, on ne parle plus de Dieu. Le jugement se fait sur notre attitude par rapport à nos frères démunis et pas sur notre confession de foi. C'est étonnant. Il ne s'agit plus de veiller, mais de veiller sur ceux qui sont autour de nous et de veiller particulièrement sur les plus petits, ceux que la vie n'a pas gâtés, ceux qui sont handicapés pour l'une ou l'autre raison, qui ne trouvent pas leur place et voir ceux qui sont à leurs propres yeux, qui sont complètement perdus leur dignité humaine. Appelons-les les périphéries, comme dirait notre peuple. Voilà le critère, notre attention envers eux. Alors, ne disons pas trop vite « Ah, ben, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'être un homme religieux, puisque ce qui compte, c'est la philanthropie par rapport aux personnes dans le besoin. » N'allons pas trop vite pour dire cela. « De vous à moi, soyons vrais. » Est-ce que c'est facile pour vous de reconnaître le Christ sur le visage d'une personne ? Je ne trouve pas les termes, mais que la vie a défiguré. Pensez à quelqu'un qui a trop bu, un alcoolique ou quelqu'un qui est marqué par la drogue. On a plutôt tendance à changer de trottoir, non ? Cela fait peur. La déchéance humaine fait peur. parce qu'on sent bien qu'on pourrait tomber dans ces caniveaux-là aussi et parce qu'on se sent désœuvré, on ne sait pas comment faire. Et puis on justifie rationnellement, « N'y a qu'un, n'y a qu'un, il faudrait, ils auraient dû, très bien. » La même chose devant les vagues d'immigration. On est perdu, on ne sait pas. Je crois que la philanthropie, elle est très bien, elle a ses limites. Et pour pouvoir vraiment reconnaître le Christ dans des êtres défigurés, je crois qu'il faut contempler longuement le visage du Christ crucifié. Il faut le suivre dans sa passion et voir ce visage tumisfié, couvert de crachats, défiguré, il n'avait plus l'apparence d'un homme, dit Isaïe, comme un vermisseau. Et ce n'est qu'en contemplant longuement comment l'amour s'est enfoui dans une humanité qui s'est cherchée de toute la misère du monde et de voir que c'est l'amour qui est descendu jusque-là. Alors oui, je crois qu'en levant les yeux vers des frères défigurés, là, un déclic peut se faire et dire, mais Jésus, c'est cette souffrance, c'est cette souffrance que tu as prise sur toi pour pouvoir habiter avec ce frère, pour pouvoir habiter dans ce frère et porter avec lui cette souffrance. Voilà, n'allons pas trop vite faire l'impasse des trois autres paraboles que nous avons entendues. C'est une pédagogie divine où le Seigneur nous dit mais regardez vers le ciel, regardez vers Dieu et aussi regardez vers le Seigneur qu'il vous donne, le Christ. Regardez jusqu'où va son amour, alors vous pourrez le reconnaître. dans vos frères autrement vous n'y arriverez pas. Car l'amour de charité, c'est de ça que parle Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu où on peut le trouver. Il se boit au cœur transpercé du Christ et nulle part d'autre. Ce n'est pas dans nos cœurs de pierre que nous le trouverons. C'est la longue contemplation de Jésus dans sa passion et ce cœur transfiguré, transferberé qui nous donne la clé de ce que Jésus nous demande. Alors je termine. Je crois que cet épisode, pardon, cet évangile est un peu le testament de Jésus. J'imagine une maman qui va, qui est sur le moment de mourir et elle appelle son fils aîné. Vous voyez la comparaison, Jésus va rentrer dans sa passion après Matthieu 25. Il s'oriente résolument vers Jérusalem, il sait ce qu'il attend et il appelle ses proches en qui il a confiance, les fils aînés de la famille, disons, et il leur dit, vous qui me connaissez, vous qui avez marché avec moi, qui avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu mon amour de prédilection pour tous ces petits que le monde rejette. Vous l'avez vu, alors ne l'oubliez pas. Je vais m'identifier à eux dans ma passion. Regardez bien ce que je vais vivre pour pouvoir me reconnaître en eux. Je vous en supplie, dit Jésus comme une maman à son fils aîné, n'oublie pas le petit, celui qui est un peu en retard, qui a un handicap, qui ne peut pas se débrouiller tout seul dans la vie. Prends soin de lui tout particulièrement, c'est moi ta maman qui te le demande, en l'aimant, tu sais, c'est moi que tu aimeras. Je crois que c'est ce que Jésus nous confie, à nous qui sommes là comme ses disciples. Il nous confie ce qu'il a de plus précieux, l'humanité de l'homme. Et vous comprenez ce que je veux dire par là, l'humanité, particulièrement lorsqu'elle est défigurée. C'est cela qu'il nous confie comme son testament d'amour. Frères et sœurs, en vous disant ça, je ne me sens pas brillant. Parce que j'ai envie de dire à Jésus, Seigneur, stop, tu sais bien que j'ai un cœur de pierre, comment veux-tu que je vive ce que tu vis ? Alors, j'ai aussi une réponse qui ne vient pas de moi, d'ailleurs. C'est la réponse que Jésus me donne. Sincèrement, je ne sais pas comment on fait pour être chrétien sans Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est le cœur brûlant d'amour de Jésus. Et quand nous venons à l'Eucharistie, nous disons au début de la messe, pardon Seigneur, pardon pour mon cœur de pierre, je te le donne. J'en peux plus de ce cœur de pierre. Et Jésus à l'Eucharistie me donne son cœur de chair. Et me dit, fiston, ne décourage pas. Debout, en avant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te demande pas de réussir tout de suite. Je suis le chemin de la vraie vie. Allons, reprends des forces, reçois mon cœur et accepte d'apprendre à aimer. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !